Bonjour tout le monde à la maison. J'espère que vous allez aussi bien que moi. Je me sens un peu féerée parce que cette semaine à Montréal, nous avons eu la toute première neige. Bon, elle va fondre, on sait que le week-end s'en vient, il va faire plus chaud. Mais moi, la période hivernale, ça m'a donné le goût de vous faire un petit topo, un petit unboxing sur les thés. Êtes-vous des consommateurs de thés? Avez-vous commencé à goûter à des saveurs, prendre du thé, soit après les repas? Si ce n'est pas le cas, je vous recommande fortement de commencer à consommer du thé. Moi, ça fait plus d'un an que j'ai remplacé toutes mes consommations de boissons, comme les jus, même le café, parce que moi, je prenais 3 à 4 cafés par jour. J'en prends qu'un le matin et par la suite, je consomme du thé. J'ai vu beaucoup de bénéfices. Premièrement, il y a beaucoup d'antioxydants dans la plupart des thés. Donc, mon grain de peau, c'est vraiment affiné. J'ai une plus belle qualité de peau. Je suis aussi plus énergisée. On ne veut pas les cafés, il y a un petit peu de caféine à l'intérieur. Et en plus, ça va être beaucoup géré après le souper. Donc, si par exemple, vous avez mangé un bon repas avec la période des fêtes qui s'en vient, donc si vous mangez un gros repas copieux, bien, ça peut être très bénéfique au niveau de la digestion. Donc, beaucoup de bénéfices reliés, bien sûr, à la consommation de thé. Donc, aujourd'hui, avec la petite neige qu'on a eue cette semaine, j'ai fait une commande David's Tea parce que j'aime beaucoup l'été David's Tea. J'aime, un, le dynamisme de la chaîne, complètement. Le David's Tea, lorsque tu vas en boutique, tu as toujours des essais de thé, beaucoup de choix, du choix personnalisé. Parce que là, on est très loin du Earl Grey ou du petit Breakfast Tea, là, OK? Là, on ne parle pas du tout, du tout de ça. Donc, si tu n'as jamais commencé à boire du thé, j'ai des amis que je suis en train de convertir parce qu'il y a des beaux thés aux noix, aux amandes, au chocolat. Donc, ça devient très intéressant de consommer au quotidien et de façon diversifiée également du thé. Donc, bien sûr, tu peux aller en magasin pour acheter ton thé chez David's Tea, mais tu peux aussi faire une commande par Internet. Je voudrais aussi te montrer tout ce qu'on va pouvoir avoir lorsque tu commandes par Internet. Premièrement, la livraison prend environ deux à trois jours lorsque tu fais une commande sur Internet et tu reçois cette boîte de David's Tea à la maison. Par la suite, si tu es membre du club David's Tea, là, qui est quand même assez récent, tu accumules tes points autant en magasin que sur le site Internet. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Bien, le petit plus que tu as lorsque tu commandes sur Internet, je vais te montrer ce que j'ai à l'intérieur de ma boîte, c'est que tu reçois, aussitôt que tu fais une commande, la liste des thés David's Tea. Donc, qu'est-ce que tu as à l'intérieur de la liste? Bien sûr, la totalité des thés disponibles en magasin et sur le site Internet. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir aller voir tous les thés par rapport au thé vert, même le thé noir, tous les thés avec les saveurs. Donc, tu peux vraiment tout aller sélectionner et aussi déterminer quel est le thé qui te convient. Et en plus, à l'arrière, vu qu'on est dans la période du temps des fêtes, tu as la sélection du temps des fêtes. Donc, un petit guide pratico-pratique qui te permet aussi de pouvoir venir cocher. Lorsque tu as un thé que tu as apprécié, eh bien, c'est facile de venir le cocher et par la suite, pouvoir venir le resserrer, le reselectionner, le recommander. Donc, la liste des thés, ça peut être très intéressant de savoir dans la boîte. Qu'est-ce que tu retrouves aussi à l'intérieur de la boîte de l'été, les VTT? Il t'envoie une enveloppe. Donc, quand tu commandes de chez des VTT, à l'intérieur de l'enveloppe, bien sûr, tu as ton bon de commande. Donc, il te renvoie ta facture avec ton bon de commande et ce que tu as commandé. Mais ce qu'il t'envoie également le plus, dans le fond, que tu n'as pas lorsque tu vas en magasin, c'est qu'il t'envoie trois échantillons de 5 grammes. Trois échantillons à l'essai à partir du moment où tu crées une commande sur le site de David City. Donc là, ici, ils m'ont envoyé vin chaud aux épices. As-tu été à Montréal-en-Lumière l'hiver passé? Parce que moi, j'y suis allée et j'ai commencé à essayer pour la première fois du vin chaud. Ça réchauffe vraiment beaucoup là, mais il faut s'adapter aussi au vin chaud. Ce n'est pas tout le monde qui consomme du vin chaud. Donc, on m'a fourni ce petit échantillon vin chaud aux épices. J'ai aussi verre amande. Wow, verre amande. Je vais essayer de l'approcher. Tu vois, il est quête un peu ce que le focus fait. Verre amande. Ce qui est intéressant, c'est que vous de la maréto. Je ne sais pas si tu es un consommateur de maréto, mais moi, j'adore beaucoup. Donc, verre amande est vraiment très bon parce que je l'ai déjà essayé. Et ils m'ont aussi envoyé l'échantillon de Goji Pop, qui fait partie de la catégorie des jambes. Est-ce que je vous ai parlé de la catégorie? Parce que vous voyez, j'ai des couleurs. Vert, bleu et jaune. Et ces couleurs-là vont faire référence, dans le fond, à justement votre liste que vous avez. Donc, à l'intérieur, vous voyez que c'est vraiment fait par couleur, par teint. Donc, c'est plus facile aussi de repérer par la suite l'été qui vous convient. Donc ça, petit plus. Et tu as deux choix sur le site Internet. Soit que tu sélectionnes toi-même les trois sachets à essayer. Ou tu laisses des VTT te surprendre en envoyant eux-mêmes la sélection de leur choix. Par la suite, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de cette boîte? Parce que là, je dois avouer que oui, il y a des choix personnels, mais il y a aussi des choix que des VTT m'ont envoyés cette fois-ci. Donc, je ne sais pas tous les thés qui sont à l'intérieur. Donc, ici, le premier thé que j'ai fait partie des matés. L'étiquette mauve fait partie des matés. Donc, explosons de chocolaté. Des VTT réalisent également des chocolats chauds pour l'hiver à base de thé. Donc, ça peut être intéressant de faire une alternative au lait au chocolat avec une infusion de thé, d'herbes chocolatées. Par la suite, j'ai reçu aussi dans la gamme des thés verts, donc l'étiquette verte, noix grillées. Ce qui est intéressant, les noix grillées, si tu ne les as jamais essayées, c'est qu'ils regorgent de noix. Vraiment, même que moi, personnellement, après les avoir consommées, j'aime bien grignoter les noix à la fin, qui sont un peu ramollies, mais c'est super bon. Moi, j'aime bien manger les petites noix de ces sacs. Et un fait important que je voulais aussi vous mentionner, lorsque vous commandez, comme par ici, j'ai commandé trois paquets de verres amandes. Parce que je vous l'ai dit, moi, la saveur d'amaretto m'a vraiment plu. Donc, lorsque vous commandez trois paquets sur le site Internet, on vous envoie gratuitement, parce que ça, c'est un cadeau, un pot pour pouvoir insérer à l'intérieur votre sélection de thé. Donc, bien sûr, il faut avoir acheté trois paquets, parce que moi, je l'aime vraiment beaucoup et je vais le passer d'ici, même le début 2016, il devrait être fini. Donc, il vous donne un pot et il vous fournit également l'étiquette pour pouvoir apposer sur votre pot. Donc, voici mon étiquette en autocollant que je vais pouvoir venir apposer sur mon pot. Et ça va être mon pot de rangement pour pouvoir me permettre de mettre toujours mon thé vert aux amandes. Donc, ça, c'est super intéressant qu'ils vous fournissent le pot. C'est un pot, bien sûr, en aluminium et c'est un pot aussi qui vous permet d'avoir 100% de conservation de votre thé. Donc, lorsqu'il est mis à l'intérieur, vous pouvez être sûr que vous gardez une belle qualité de thé. Ça, c'est fourni parce que je l'ai commandé sur Internet et que j'ai pris trois paquets. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir recevoir un tel cadeau lorsque vous commandez. Et ça, c'est des vétités qui se sont permis de me donner une petite sélection. Je suis allée au niveau aléatoire. Caramel salé thé noir. Je ne sais pas ce que ça goûte. Je ne l'ai jamais encore essayé. J'espère que je vais être surpris. J'aime beaucoup le petit effet caramel et le salé. Donc, j'espère que ça sera un goût. Je vous en parlerai peut-être éventuellement dans une autre chronique. Et bien sûr, je termine avec un petit, la grande aventure de kiwi. J'adore la grande aventure de kiwi. Si vous ne l'avez jamais essayé, moi, ce que j'aime faire avec, c'est me faire un pichet au frigo. Parce que c'est super frais. C'est du kiwi. Donc, tu t'infuses une quantité pour un pichet. Tu gardes ça au frigo et ça te donne un petit eau fraîche pendant ta journée. Ou pour amener au boulot dans une gourde, par exemple, dans une bouteille. Donc, thé vert au kiwi, la grande aventure de kiwi. Moi, je vous le recommande fortement. Ceux qui n'aiment pas beaucoup le thé ou que vous êtes en phase d'apprivoiser le thé, allez-y avec des valeurs sûres. Le kiwi, ça ne goûte pas trop. C'est facile à consommer. Les fruits, c'est super facile aussi à consommer. Donc, personnellement, voici ce qu'il y avait à l'intérieur de ma boîte d'été David's Tea. Allez sur le site internet. Allez voir les sortes. Laissez-vous tenter par des saveurs. Essayez les trois sachets. Ça vous permet de pouvoir faire une belle découverte. Généralement, un sachet comme ça de 5 grammes vous permet de faire environ trois thés. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir essayer vos thés. Et bien sûr, je répète, la magnifique liste qui vous permet de venir cocher les thés de votre choix. Donc, ça peut être super intéressant aussi. Donc, le froid s'en vient. C'est peut-être la période idéale pour commencer à se réchauffer sur la route ou à la maison avec un bon thé. Je vous le recommande beaucoup. Et d'ailleurs, ça fait des très beaux cadeaux à frais aussi pour la période du temps des fêtes. Donc, gênez-vous pas pour venir me dire en dessous de ma chronique, avez-vous commencé à consommer du thé? Est-ce que vous en consommez? Ou est-ce qu'il y a des sortes que vous voudriez me faire part, que vous avez beaucoup apprécié? Donc, gênez-vous pas pour me laisser un petit commentaire dans la section des commentaires. Et sur ça, je vous souhaite un bon petit drink, un bon petit thé et surtout un bon début d'hiver qui a commencé cette semaine à Montréal. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Sous-titrage ST' 501